Bonjour, alors vous êtes Christine. Christine, oui, 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 bonjour, c'est ça, c'est ça. De l'atelier fabricant de luminaires Astéria. Astéria, oui, Astéria étant la déesse des nuits étoilées. Pour une fois qu'on pouvait choisir un truc, je me suis gâtée. La nuit c'est un peu magique quand même. Et donc voilà, je réalise des luminaires dans une matière assez improbable et très mal connue, qui sont des calbasses. Et la calbasse est chargée de notre histoire à tous, puisqu'elle a accompagné l'évolution de l'humanité. C'était le contenant alimentaire autrefois, et elle était répartie sur tous les continents. Donc ici aussi, alors l'arrivée du plastique la fait tomber aux oubliettes et on est complètement inconnus aujourd'hui. Et voilà, moi l'idée c'est de faire un lien entre nos origines et le monde moderne en créant ces luminaires assez improbables. C'est quoi la matière de la calbasse ? La calbasse c'est la coque d'un fruit qui se lignifie au séchage, ce qui veut dire que ça se transforme en une coque de bois. Et c'est à partir de ça que je travaille. Après c'est une très très grande famille, donc il y a plein de formes et plein de volumes différents. Et c'était entre autres usage, la gourde sur les chemins de Saint-Jacques par exemple, c'est la plus connue des calbasses européennes. Après ça a servi de caisse de résonance d'instruments de musique, enfin il y a eu vraiment une multitude d'usages, mais chargée de plein de symboliques. Et c'est ça qui m'intéresse, et c'est l'histoire qu'elle porte en elle qui amène la réalisation du travail. Une matière inusable j'imagine ? Ah bah une fois que c'est sec, ça ne bouge plus, c'est comme du bambou, comme la coquille des noix, comme, voilà, c'est du bois. Enfin c'est du bois, c'est une sorte de bois on va dire. Donc je réalise un dessin à la surface qui va déterminer la zone de perçage et la zone d'ouverture. Ensuite, pendant des heures, des jours, des semaines, je fais des petits trous à la perceuse. Et à la fin, il y a plus de trous que de matière. C'est le travail du bois, donc c'est du perçage, du ponçage, du polissage. Perceuse miniature essentiellement, mais voilà. Alors comme vous faites, vous avez le compas dans l'oeil, c'est ça ? Ah bah ça fait 20 ans que je fais des petits trous dans les calbasses, donc je crois qu'effectivement je maîtrise assez bien la matière, les outils et voilà. Mais les dessins, bah oui, il y a beaucoup de compas dessus parce que je fais beaucoup de cercles, de volutes et de choses un peu géométriques. Donc le compas est un de mes copains. Et voilà, après il y a un travail de texturage, enfin de coloration en tout cas, parce qu'une lampe passe beaucoup de temps éteint, il faut que ça soit joli aussi quand c'est éteint. Donc c'est pas du tout le même objet allumé et éteint. Et je fais appel à beaucoup de collaborateurs. Les pieds sont faits par un artisan d'art aussi, c'est du bois, c'est un tourneur qui me réalise ça. Ma signature, c'est une pastille en bronze qui est aussi réalisée par une artisan d'art. Voilà, j'ai pas mal de collaboration avec ma collègue Carole aussi, qui expose à côté de moi là, qui travaille l'ivoire végétale et dont j'incruste certaines pastilles dans certaines lampes. Alors là, on s'en rend pas compte parce que la salle est éclairée, mais j'imagine que ça doit créer une ambiance dans une chambre. Ah mais terrible ! En fait, tous les dessins, l'idée c'est de reproduire sur les murs l'histoire que moi j'ai racontée à la surface de la calabasse. Voilà, c'est un peu... Alors on a un petit aperçu sur les murs et dans les caisses, mais on n'est pas du tout... Oui, mais on se rend pas compte à quel point le soir, c'est toute la pièce qui est maculée de petites étoiles. D'où Astéria, voilà. Alors vous venez des Landes, vous connaissez Tirasson ? Je ne connaissais pas du tout. Non, 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 non. Je viens des Landes Limitrof du Gers, dans un très beau village qui s'appelle La Bastide d'Armagnac. Donc comme son nom l'indique, on y fait de l'Armagnac. Et voilà, petit village classé, très joli aussi. Beaucoup plus petit que Tirasson. Là, vraiment... Premier pas en Dordogne, non ? Non, non, je connais la Dordogne quand même. Mais c'est la première fois que je participe au salon ici et donc que je découvre Tirasson vu qu'on est logé dans la vieille ville et c'est magnifique. Vous vous modelez de la terre, c'est ça ? Oui, en fait, c'est du gré. Là, je travaille essentiellement le gré. Et je suis dans l'art depuis une quarantaine d'années déjà. Et surtout dans l'art pictural. Et il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'opportunité de découvrir la terre par un stage de poterie, tout simplement. Et le contact de la terre, j'en suis tombée amoureuse. Et j'ai voulu en fait relier les deux passions, l'art pictural, donc la peinture, les pigments. Et en fait, du coup, je ne fais qu'une seule cuisson pour mes personnages qui s'appelle le dégourdi. Et ensuite, je patine. Je crée mes couleurs à partir de pigments. Voilà. Quelle température, la cuisson ? 1250 degrés. Sur trois jours, à peu près. Trois jours ? Oui, oui. Parce qu'il y a... Il faut un grand four pour ça, non ? Alors en fait, sur les grandes pièces, vous... Non, j'ai un petit four de 60 litres. Et... Oui, oui. Mais après, les grandes pièces, je ne mets qu'une pièce dedans. Voilà. La difficulté, c'est de... Voilà, quand on voit un visage, par exemple, c'est de bien équilibrer le côté gauche, le côté droit. Enfin, voilà. Oui, c'est pour ça qu'en fait, à la base, en premier lieu, je fais mes animaux en entier pour avoir les bonnes proportions. Et ensuite, je me régale à enlever la matière selon mon inspiration et mon lâcher libre. Voilà. Comment vient l'imagination ? Vous avez le personnage en tête avant ? Oui, je m'inspire... En fait, je m'inspire de photographes animaliers, de peintres animaliers pour avoir une expression, un mouvement du corps. Voilà. Ce qui est incertain, on dirait qu'ils vous parlent. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Réaction du public devant votre... Oh, ils adorent. En fait, ils pensent que c'est assez singulier. Ils n'ont jamais vu ça. Et ce qui est marrant, en général, c'est qu'ils pensent que c'est du bois. Voilà. Que la matière, c'est du bois. Et c'est que j'ai bien fait mon travail parce que c'est justement l'effet que je veux avoir sur mes sculptures. Avec le buste, on pourrait croire que c'est du bois. Oui. Pas du bois. Non, c'est que de la terre, que du grès. Et les socles sont faits par un forgeron côtelier que j'affectionne tout particulièrement. C'est mon chéri. Et donc, ça met en valeur mes sculptures. Grâce à lui, voilà. Et puis, il présente des couteaux à côté. Oui, tout à fait, oui. Tout est impressionnant. Oui, oui, oui. Tout est forgé main. Et oui, oui, oui. Il fait un travail super. Vous venez de Haute-Vienne. Vous connaissiez Terrasseau, la Dordogne, bien sûr. Je ne connaissais pas. On est arrivés deux jours plus tôt pour justement découvrir la ville qui est magnifique. Oui, oui, oui. Même sous la pluie, c'est super. Voilà, nous sommes devant le stand de Julie Lefebvre, souffleur de verre du Zerche en Corrèze. Alors, vous êtes une habituée de Terrasseau. Oui, c'est déjà la troisième fois que je participe. Mais on est tellement bien accueillis ici que voilà. Il fait bon vivre à Terrasseau. Même emplacement exactement au fond de la salle des fêtes, là devant la scène. Oui, tout à fait. Au fond, en coin. Là, j'ai pris un grand stand cette année et j'ai plein de choses à vous proposer. Vous, c'est la passion du verre. Vous êtes tombée dedans et ce sont beaucoup d'expressions, beaucoup de visages et après, beaucoup de petites boules avec des bulles, c'est ça ? Oui, un peu tout. J'ai les décos de Noël, après, des personnages un peu cartoon avec des poules, des lapins, des choses comme ça. Des choses un peu plus luxueuses avec des pièces à la feuille d'or et toute la collection utilitaire avec les distributeurs de savon, ouilliers vinaigriers, lampes à huile, diffuseurs. Voilà, il y en a pour tous les budgets, pour tous les goûts. Et à chaque fois, je suis passionnée, donc je me fais plaisir. C'est vrai qu'on est à deux mois de Noël, donc pourquoi pas, il y a déjà une idée de se débarrasser des cadeaux. Eh bien oui, mais il faut prendre de l'avance pour les cadeaux, ça permet d'échelonner un peu les dépenses. Bien sûr, vous connaissez déjà Terracion depuis longtemps. Le contact avec le salon Nama, ça se passe bien avec le public ? Oui, oui, tout à fait, on est toujours bien accueillis avec le café, les croissants et tout ça, et le public est toujours intéressé. C'est un beau salon où il y a des exposants de qualité, et donc les visiteurs sont aussi de qualité. Les gens doivent vous poser des questions, comment on fait pour obtenir des... si la orange, jaune, c'est incroyable. Alors les couleurs, c'est du vert qui est coloré avec des oxydes métalliques. Moi, je travaille toujours à partir de verts transparents en fusion, et après je rajoute les grains et les poudres de verts de couleur, et je pique, je tire, je torsade pour les presses papier, je remets une couche de verts transparents par-dessus. Voilà, mais ma matière première, c'est toujours le verts en fusion à 1200 degrés. C'est ce que j'allais dire, il y a des températures très hautes, c'est dangereux, quand il y a une façon de faire, il y a vraiment une technique. C'est très technique, on dit qu'il faut 10 ans pour faire un verrier, mais ce n'est pas exagéré parce que le moindre geste compte, c'est vraiment une question de gestion des températures. Le bon geste, au bon moment, à la bonne température. Et encore aujourd'hui, il arrive qu'on se plante, il arrive que les aléas climatiques jouent sur la viscosité du verre et qu'on n'ait pas les mêmes repères, donc vraiment, c'est un métier qui est très exigeant. Tomber dedans, comment vous, comme ça, par passion ? Oui, moi à la base, j'étais interprète en langue des signes, donc rien à voir. Et j'ai découvert le soufflage de verre à l'occasion d'un stage loisir. Et puis, on dit, il ne faut pas commencer, c'est très addictif. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait 10 ans. que j'ai découvert il y a 12 ans et ça fait 5 ans que j'ai mon propre atelier. J'ai passé mon CAP et puis voilà, je me suis installée. À Uzers ? À Uzers, en Corrèze, tout à fait. Un voisin, presque. Oui, oui, c'est pas très loin. Il y a 45 minutes de route donc j'ai ma boutique, j'ai mon atelier avec une partie boutique. Je propose des démonstrations commentées et des stages. Donc, il ne faut pas hésiter à venir me voir. Vous faites un parcours des souffleurs de verre en passant par Terrason avec mon collègue Thibaut, évidemment. Et puis après, vous remontez sur Uzers, vous visitez la Corrèze où allez vous baigner dans les lacs. Toujours au Salon Nama, la salle des fêtes de Terrason, un stand à découvrir l'atelier de peintres en décor graphito-art mural. Vous êtes référé à les graffites et les écrits tapés parce qu'à l'époque le sable qu'il y a des restes qui sont coupés de la fête Bonjour Jérôme Benier. Bonjour. Vous exposez en grand. C'est du grand volume. Oui, j'aime bien faire les choses en grand. Je vois la vie en grand donc je fais des gros modèles. Bon, c'est des plus petites choses mais c'est vrai que j'ai une affection quand même pour les objets présents par leur volume autant que par leur design. Voilà, pour vraiment bien meubler une maison et faire des pièces qui donnent comment dire le ton un peu à la décoration de la maison. L'avantage c'est que vous êtes à la fois ébéniste à la fois ferronnier. Tout à fait, je travaille les métaux et le bois parce que je trouve que les deux se marient très bien tant par le contraste que par la douceur la chaleur de l'un et la rigueur de l'autre et aussi par les finitions parce que finalement je trouve que le métal a une trame et finalement c'est un peu comme le bois il a aussi son vénage à sa façon et suivant comment on le patine suivant comment on le travaille il peut aussi avoir un aspect onctueux et doux comme pourrait l'avoir le bois. Donc voilà, les deux se marient très bien et puis moi j'aime bien naviguer de l'un à l'autre aussi au niveau des techniques et au niveau du toucher je trouve ça très plaisant. On voit qu'il y a un catalogue le visiteur peut découvrir un peu vos réalisations en vrai qui ont été prises en photo c'est ça ? Tout à fait oui j'ai un book là qui montre un petit peu l'étendue de ce que je fais parce que là je présente beaucoup des luminaires et du petit immobilier mais je fais aussi beaucoup de réalisations comme des comptoirs de bar chez les professionnels ou aux restaurateurs je fais aussi des escaliers je fais aussi de l'aménagement plus complet donc ça va effectivement du luminaire en passant par les tables jusqu'aux escaliers et parfois même des réalisations plus spécifiques pour des institutions comme des kiosques ou des choses comme ça. J'imagine que chaque réalisation est complètement unique ? Oui c'est des pièces uniques et pour les luminaires au pire c'est des micro-séries de quelques pièces donc c'est un temps pour les luminaires c'est un temps long de prototypage de réalisation parce que les luminaires c'est compliqué et donc ça passe par d'abord les croquis souvent les croquis ensuite des plans techniques et souvent je fais un prototypage et après je pars sur la réalisation mais donc ça se fait sur le temps de l'artisanat qui est le temps long à l'inverse de notre société peut-être d'aujourd'hui l'artisanat c'est le temps long donc voilà c'est un peu on va dire la partie visible de ce temps de réflexion qu'on voit ici sur des lignes finalement qui sont assez épurées mais pas si simple que ça. Comment vous êtes tombé là-dedans ? Vous avez envie de vous démarquer ? J'ai toujours été un petit peu dans la contre-culture en fait donc avant là ça fait une quinzaine d'années que je suis artisan avant je travaillais finalement les mêmes matériaux mais dans le spectacle donc pour le théâtre la scénographie choses comme ça je faisais aussi des marionnettes géantes des choses voilà dans le spectacle donc qui nécessitent la créativité et de travailler tous les matériaux et donc en fait j'ai déjà été baigné depuis longtemps un peu dans cet univers industriel parce qu'à l'époque on baignait beaucoup dans cet univers industriel parce qu'on utilisait des pièces de machines ou des choses qu'on recyclait à droite à gauche pour faire certains décors et donc j'ai toujours affectionné ça donc après pour moi c'était naturel finalement de passer à l'artisanat et de continuer à véhiculer cet univers voilà mais pour tout le monde quoi finalement chez les gens et pas seulement dans une salle de spectacle Jérôme Benier alors vous venez de loin je crois 87 ou 82 ? Dans le 82 le Tarn-et-Garonne donc là oui je suis à 200 km mais bon j'ai pas mal de familles dans le coin donc je connais bien on va dire Terre à fond et le Périgord bonjour Madame Chaperon alors c'est votre nom c'est Siby Boutillier vous êtes modiste et vous êtes tombé comment ? ce sont des habits vraiment incroyables c'est miniature c'est ça ? c'est alors c'est pas miniature il y en a pour tous les âges je suis chaperonnière modiste chaperonnière donc spécialisée dans le chaperon je suis tombée en amour pour ce vêtement j'ai décidé de me en rouge notamment j'ai décidé de me spécialiser dans ce vêtement qui a disparu mi-quinzième et que j'essaye de ramener au goût du jour donc je pars de coupe historique et ensuite je décline je m'amuse et j'associe des tissus tout à fait contemporains à des tissus plus sobres et plus sobres voilà la noël qui arrive c'est une bonne idée une idée de cadeau pour original en tout cas tout à fait original c'est pas un vêtement qu'on voit je travaille que des matières naturelles tout est en pièces uniques aussi et c'est un vêtement qui a l'avantage d'être chaud et pratique il couvre toutes les zones par lesquelles on commence par avoir froid et avec des capuches avec des capuches ou sans je fais aussi avec des grands cols façon tour de cou mais oui c'est un vêtement qui est plutôt ludique et chouette à porter l'avantage c'est de pouvoir les essayer sur place et même si on connait les mensurations de son enfant on peut enfin voilà ce sont des vêtements qui sont assez larges on va pas se tromper de taille je pense pas non il suffit de me dire quelle est la corpulence de l'enfant pour des enfants je pars du principe qu'un chaperon doit durer au moins sur trois hivers donc je pars toujours sur une taille plus petite le chaperon s'adapte il suffit de retrousser au niveau de la tétière pour adapter et vraiment encadrer le visage de l'enfant donc c'est oui c'est un vêtement qui peut se garder à un moment même pour les enfants puis après après un certain âge à partir de 12 ans je conseille de partir sur une taille adulte petite et du coup qui pourra durer toute la vie voilà c'est pas un vêtement que l'on se sert que pour les fêtes médiévales on peut s'en servir autrement non alors en l'occurrence il y a beaucoup de tissus que j'utilise qui ne seraient pas du tout adaptés en fêtes médiévales même si la coupe que je porte là c'est une coupe du 14ème siècle je me plais à mélanger les styles les époques j'aime le choc des cultures et des époques vous êtes tombé là-dedans comment c'est par le goût des tissus c'est ça non c'est j'ai vraiment eu un coup de coeur pour le chaperon oui je suis tombée en amour pour ce vêtement j'ai ensuite fait beaucoup de recherches pour sourcer les coupes puisque je pars de coupes historiques notamment 10ème 13ème 14ème siècle et ensuite je m'amuse je décline je fais aussi du fantastique avec des dragons des renards petit loup juste là aussi je m'amuse c'est plus un vêtement non non c'est vraiment pas déguisement on est sur du vêtement qui peut être fantaisiste et du coup sur lequel je me permets de rajouter éventuellement des oreilles et des pointes de dragon vous venez de Limoges à Haute-Vienne vous connaissiez Terrasse-en-le-Pierre-Igoire j'imagine oui pas plus que ça en fait c'est ma première fois ici je suis ravie d'être là on est bien accueillis je suis arrivée dans le cuir par le biais d'une association médiévale dans laquelle on fabriquait nos costumes parce qu'on n'avait pas trop de moyens et je me suis rendu compte que c'était vachement agréable et puis ensuite j'ai fait une formation là-dessus et là je me suis rendu compte de toutes les possibilités qu'il y a avec cette matière il y a énormément de métiers possibles sur la base du cuir et donc j'en ai choisi un qui est Céliard Maroquiniard d'art donc le principe c'est de faire de la maroquinerie en utilisant des techniques de cellier-bourrelier Alors le métier c'est quoi exactement ? C'est la découpe ? C'est après la couture peut-être ? Alors moi dans ma manière de le pratiquer j'achète du cuir tanné végétal donc du cuir de vache qui est tanné à l'ancienne et naturel donc moi mes étapes de travail ça va commencer par la découpe ensuite je peux avoir des dessins que je fais dessus des gravures des végétaux que je presse il y a plein de techniques différentes ensuite je teinte ensuite j'applique un baume de finition pour bien protéger la surface et protéger les tranches un baume fait maison et à la fin j'assemble et ma pâte à moi c'est que j'assemble sans couture donc principalement avec des sangles c'est à la fois très différent en termes de technique et à la fois ça apporte quelque chose visuellement est-ce que ça fait partie aussi de mes choix c'est que le cuir c'est un matériau quand même précieux qui vient d'un animal et qui a des propriétés spécifiques qui résistent très très bien à l'usure et du coup je trouve intéressant de faire avec des objets qui sont destinés à être usés on peut aussi faire des tableaux de cuir qu'on va mettre au mur c'est hyper intéressant à faire j'adore ça mais ça me gêne un peu d'utiliser du cuir pour le mettre sur un mur oui ça m'arrive de jouer là-dessus parce qu'il y a des clients qui me demandent un sac neuf mais qui a l'air vieux et oui parce que ce cuir vieillit très très bien c'est du cuir qui vient de tannerie locale qui est tanné à l'ancienne en tannage extra lent sur plusieurs mois et qui résiste très bien dans le temps et plus il vieillit plus il se patine et il devient beau merci